Salaam alaikum, vous répondez, merci de nous capter en ce mois Saint-Doramadan, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. Nous sommes samedi 11 avril 2019, c'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la réaction d'Espace TV. Nous avons fait nous aussi notre grande abulsion, donc tous parés pour ce mois Saint-Doramadan, pour ce mois de pénitence. Ce soir, dans le point des vrais gens, nous sommes allés à la rencontre des fidèles musulmans pour prendre leur température. Des voix discordantes continuent à s'élever contre une éventuelle modification de la constitution et un troisième mandat. Bien de Guinéens ne veulent plus d'un régime éternel. Cette semaine, à Bonfi, des femmes et des jeunes se sont fait entendre. Ils ont dit ça. C'était le sommaire. Transition. Lundi 6 mai 2019, Julis Madabio était en visite en Guinée. Elle s'inscrivait, cette visite, dans le cadre du renforcement des liens de voisinage entre la Guinée et la Sierra Leone. On adore cette phrase, vous n'avez même pas idée. Renforcement des liens d'amitié, raffermissement des liens de coopération et qu'est-ce que j'encore. Julis Madabio, le président sera lyonnais, raffole le pain. Il a été amené à visiter le roi de la farine et du pain en Guinée, ici, dans la zone industrielle de Kabelé. Il est chrétien, pour ceux qui ne le savent pas. Il a épuisé ses 40 jours de carême. Je ne vous ai pas montré tout. On peut continuer ? Bien, on reprend au début. Bon, il s'est tout de suite rappelé. L'imam dit qu'il peut continuer. Les bons musulmans le savent. Je ne parle pas de ceux qui ont rempli les mosquées hier. Vous savez de qui je parle. On se connaît très bien dans ce pays. Tout comme on sait que ce mois de pénitence intervient dans un contexte économique contraste, Al-Sénibari et Ivray Masouri Seng Souma ont promené leur micro dans les rues de Conakry. Dans quelles conditions vous avez débuté le ramadan ? Ça fait maintenant trois, c'est la quatrième jour aujourd'hui, le ramadan. Nous sommes en Guinée, à part du travail, on travaille sur le taxi là. Les policiers nous suivent partout. Même si tu es au complet, tu as le caxe, tu as les repousses billets, les fermés, ils vont te faire arrêter. Quel changement le ramadan l'a apporté ? Le changement ? Ah, comme ça vient des députés, ça va faire le changement d'abord. C'est quatre jours là, comment ça se passe ? Ah, ça m'a un peu serré, le premier jour, deuxième jour encore, même aujourd'hui. Là où je suis comme ça, je parle, mais difficilement. Comme vous, je suis en Angers. C'est difficile à durer. On ne peut pas tout dire. Je suis chrétien, quand même moi je considère le ramadan quand même. Tu vois, quand je vois certains gens qui sont dans le ramadan, moi quand je vais fumer, je me loue à côté d'eux. Tu vois, je vais loin, je fume, je fais tout là-bas. Après, je viens, je m'assois à côté. Mais certains, ils ne considèrent pas. Quand ils sont prêts à enjuter, ils enjutent comment ? N'importe comment qu'ils veulent enjuter, c'est comme ça qu'ils font. Comme exemple, comme les tocs qui sont là, ils sont sautés tous les jours. Ils ne connaissent pas le ramadan, ils ne connaissent rien quand même. Sauf un chef drogué seulement, assez badaré dans la rue, comme ça, tous les jours. Dites-tu, monsieur, dans quelle condition vous avez débuté le ramadan ? Ah, vraiment, le ramadan, je n'étais pas sûr de bien, très bien. Maintenant, moi, j'étais débuté ici, là-bas. Pour l'entendant, il y a des métiers là-bas, mais le métier là, il ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de clients à l'heure là. Donc, moi aussi, j'étais débrouillé ici, là-bas. Qu'est-ce qui a changé dans vos habitudes ? J'ai changé un peu maintenant, normalement. Comment, expliquez-vous ? J'ai changé comme l'activité là-bas. Donc, moi aussi, j'ai changé un peu maintenant, parce que moi aussi, j'ai débrouillé ici, là-bas. D'accord, des fois, tu es gagné un peu, un peu là-bas. Des fois, tu n'as rien gagné là-bas, quoi. D'accord, maintenant, côté ramadan, par rapport au ramadan, là. Quelles sont vos habitudes ? Qu'est-ce qui a changé ? Normalement, tu n'as rien changé maintenant, quoi, là. Comme le ramadan, il n'y a rien changé maintenant, quoi. Moi, je suis locataire, j'ai rouillé le cavillon pour charger la brande ordinaire, là, pour venir le vendre ici. Donc, c'est à cause de ça que moi, je suis venu ici. Le ramadan a débuté, ça fait deux jours maintenant, deux, trois jours maintenant. Et dites-moi, est-ce qu'il y a la nourriture réellement ? Oui, et moi, j'ai fait ça en Coyer aussi, moi, je cultive, je suis cultivateur. Mais c'est pourquoi il y a la difficulté en Guinée aussi, parce qu'il y a les autres, ils ont l'office pour travailler, quoi. Sinon, le domaine qui est en Guinée aussi, même si nous, on ne peut pas faire d'engrais, tu peux cultiver tout simplement et ça peut donner, même des riz ou bien, même des plantations de café ou bien la banane. Il y a beaucoup de choses, quoi. Parlez-nous maintenant du ramadan, le ramadan ? Le ramadan, bon, maintenant, c'est pourquoi, bon, là où nous sommes, donc, si on peut, parce que si nous voulons faire, au moins, pour ne pas que la difficulté soit en Guinée, donc, il faut, il faut, on travaille. C'est quoi le ramadan ? Le ramadan, c'est quoi ? Oui, c'est quoi, il faut, dis-moi. Moi, je vous pose la question, c'est quoi le ramadan ? C'est pas le ramadan. Oui, mais tout ce que tu m'avais dit, ça, je sais que moi, je donne de la réponse. Ou bien ? Au Grand Hôtel de l'Indépendance cette semaine, Ibrahim Akapi Kamara a passé la main à Asmaouba. Est-ce que je peux être plus éloquent que le modérateur ? Non. Alors, je vous propose de l'écouter. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je déclare à installer dans leur fonction le directeur entrant, madame, madame directrice entrant, madame directrice, madame Dupouré, Asmaouba au Paris. Oh non, un peu de tolérance, c'est humain. Une dernière chance, une dernière chance. Il a retrouvé ses esprits. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je déclare à installer dans leur fonction le directeur entrant, madame directrice entrant, madame directrice, madame Dupouré, Asmaouba au Paris. Asmaouba, c'est la chanel, hein ? C'est la chanel. Non. C'est la chanel. C'est la chanel. Et je sais, c'est la chanel. Oui, c'est la chanel. Moi, mes amis, c'est la chanel. Et je les renvoie, et je les renvoie dans l'exercice où les nouvelles fonctionnent. Je vous remercie. Bon, je crois que nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler de cette velléité de modification de la Constitution et du troisième mandat. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...